Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry et de Meghan Markle, la duchesse de ce sexe. On va parler du roi Charles et de sa visite en Australie. Comme vous le savez, c'est un échec. Donc, certains voudront dire que oui, c'est un succès parce qu'il y avait du monde, mais quand vous regardez bien, la rue est vide, c'est que les photographes prennent juste un angle bien précis. Ce qui est ridicule parce qu'il y a des personnes qui sont sur place, qui postent sur Internet et qui montrent qu'en fait, non, il n'y a pas autant de monde que ça. C'est que les tabloïdes ont juste focalisé sur un endroit précis où il y a du monde, où le prince Charles se trouve. Mais de l'autre côté, si vous regardez, il n'y a personne. Donc, je vais faire un exercice que j'adore. J'adore lire les commentaires, j'adore aussi répondre à ceux-ci. Et c'est par rapport à la vidéo que j'ai mis hier sur Meghan Markle et le prince Harry, pourquoi ce journaliste est accusé. Il y a eu beaucoup de commentaires qui vont dans mon sens, en fait, dans ce que j'avais dit. Et il y a un en particulier qui résume, en fait, la situation. Le commentaire ne fait que deux lignes, mais il s'incapsule ce que Charles est en train de vivre en ce moment et le fait que le monsieur-là est pris pour excuse, le prince Harry et Meghan Markle. Donc, je vous lis le commentaire, il s'agit de celui de Valéry Njuku, 76-63, n'est-ce pas, qui commentait dessus sur le fait que ce monsieur disait que c'est la faute d'Harry si on n'accueillait pas le pro à Charles chaleureusement ou si personne n'est présent. Valéry dit ceci. Ouais, c'est ça, rire. C'est plus facile d'accuser Harry et Meghan de l'échec cuisant de ce voyage que d'admettre que les gens en ont marre et qu'ils s'en foutent de cette monarchie ridicule. Voilà, en fait, c'est ça. Les gens, surtout la jeunesse, n'en ont rien à faire de la monarchie. Ceux qui ont encore une certaine loyauté envers le monarque anglais, la famille royale et tout ça, c'est ceux qui ont un certain âge, on va dire au-dessus de la cinquantaine, soixantaine. Et même, il y a certains qui, depuis le décès de la reine d'Angleterre et qui ne soutiennent pas, ils n'ont jamais soutenu Charles, ne sont plus des fervents royalistes. Et aussi, il y a d'autres qui sont des pro-Harry, qui ne supportent pas que le roi Charles se soit comporté comme ça envers son fils alors qu'il est un père, vous voyez. Donc oui, j'ai bien aimé le commentaire de Valéry parce qu'elle a tout dit. Afin d'expliquer l'échec du voyage du roi Charles, on dit en fait que c'est de la faute du couple Sessex. Mais là, on a oublié le couple Sessex pour l'instant. Parce que là, ce qu'il fait la une, c'est l'humiliation totale du roi Charles. L'humiliation totale du roi Charles. Il y a quelques chênes qui parlent encore de Harry et Meghan, notamment de leur maison au Portugal. Mais la plupart, c'est le roi Charles. Ils essaient de le défendre, ils essaient de ridiculiser cette dame, cette sénatrice qui l'a accostée la dernière fois au Parlement. Mais ça ne marche pas parce qu'en fait, elle a parlé de faits historiques. Donc elle n'a pas tort, elle n'a pas tort. Les gens le disent clairement sur Internet. Donc voilà, la monarchie aura des problèmes. Elle a déjà des problèmes, mais elle aura des problèmes. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment dans la monarchie quelqu'un de fort, quelqu'un qui a une présence, qui a une personnalité. En plus de ça, si le prince William est paresseux, je ne leur donne pas, je ne sais pas combien de générations a de disparaître. Il y a certains qui disent même que la monarchie n'existera plus quand le prince George deviendra roi. Si déjà il devient roi, ça sera comme dans d'autres royaumes d'Europe. Mais je ne sais pas, est-ce que si le prince William s'était rendu en Australie, il aurait eu le même accueil que le roi Charles ? Ça, je ne sais pas. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible, vu ce qui s'est passé dans les Caraïbes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche. J'ai fait un traverti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.